Gilles Bisouern et Béatrice Rodriguez, Barnabé part au bout du monde. Un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules, Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, sa vie dans son trou. Mais un matin, blaireau ou pas, Barnabé se dit « Aujourd'hui, c'est décidé, je vais voyager ! » Hop ! Il quitte son terrier et marche tout droit. « Tu vas où ? » demande la tortue. « Au bout du monde ! » « Ouah ! Je veux venir avec toi ! » « Sur le chemin, il y aura sûrement plein de dangers, comme des volcans ou des tempêtes de sable. » « On sera des aventuriers ! » « Je vous ai entendu approcher, dit la taupe. » « Vous allez où ? » « Au bout du monde ! » « Oui, et on n'a peur de rien. » « On est des aventuriers ! » « Des aventuriers ? » « Des aventuriers ? » « Trop bien ! » « Je peux faire partie de votre bande ? » « D'accord ! » « Mais c'est moi le chef ! » « Alors, je suis chef numéro 2 ! » « Et moi, chef numéro 3 ! » « Ça me plaît de faire partie d'une bande de chefs. Je m'appelle Constance. Et toi ? » « Barnabé. » « Et moi, c'est clair ! » À petits pas, sur le chemin, les trois compagnons marchent un peu, marchent encore, marchent plus loin. « Oh ! Regardez ! » « Juste là ! » dit Barnabé. « Un fossé ! » « Pas question de reculer ! » dit Constance. « On y va ! » « On fait comment pour traverser ? » demande Claire. « Je sais ! » répond Constance. « Je descends dans le fossé. Vous marchez sur ma carapace. Et une fois de l'autre côté, vous m'aidez à remonter. » « Bonne idée ! » dit Barnabé. « On est trop fort ! » « À petits pas, sur le chemin, les trois compagnons marchent un peu, marchent encore, marchent plus loin. » « Alerte ! » crie Constance. « Droit devant, un gros caillou. On ne pourra jamais passer par-dessus. Impossible ! » « On est bloqué ? » dit Barnabé. « Comment faire pour continuer ? » « Une bonne idée ! » dit Claire. « On va passer par en dessous. Je suis une champignonne pour creuser des tunnels. » « La joyeuse troupe se faufile dans le tunnel, passe sous le caillou et ressort à l'air libre. » « Bien joué ! On forme une super équipe ! » « À petits pas, sur le chemin, les trois compagnons marchent un peu, marchent encore, marchent plus loin. » « C'est quand qu'on arrive ? » « Je ne sais pas. C'est la première fois que je vais au bout du monde. » « T'as l'air fatigué, Claire. Monte sur ma carapace. » « Voilà. Accroche-toi bien parce que je fonce, moi. » « Sur un rocher, une fourmi. » « Vous allez où comme ça ? » « On va au bout du monde. » « On est de vrais aventuriers. » « Et aussi une bande de chefs. » « Moi, » dit la fourmi, « j'ai quitté mon pays. » « J'ai traversé une forêt. » « J'ai franchi un océan. » « J'ai escaladé une montagne. » « J'ai tellement voyagé, croyez-moi. » « C'est ici, le bout du monde. » « Enfin ! » dit Claire. » « Ouah ! » s'écrit Constance. « On a réussi ! » « Le bout du monde ! » dit Barnabé. « Ce n'est pas si loin. » « Demain, on va sur la lune ! » « Je n'ESTIT » « Le bout du monde ! » « Je n'ESTIT 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 » Sous-titrage ST' 501